pourquoi il fait le sexy nini ça veut dire quoi c'est moi mais il sait où ce nom là qui t'aimait souvent là comme ça le truc ça vient dans la tête je faisais un morceau une fois là et puis ouais ouais c'était comment ça s'appelle madrako madragaise qui sait non je travaille avec quel artiste là même je sais plus et puis elle devait me supporter dans son morceau c'était une fille en tout cas et puis il m'a demandé de dédiquer le nom comme chaque arrangé chaque mon roi son son petit nom tu vois non comment est là et puis bon elle m'a dit sexy nini comme ça et puis il dit oui tu vois non c'est quoi on s'est resté passé avant m'appelait l'arrangeur pointinini passé j'aimais porté les pointinini là tu vois non pas oui c'est vrai donc elle voulait changer un peu et puis elle a dit sexy nini puis moi il répondit derrière avec oui c'est quoi on s'est resté sexy nini on dit que tu as été mannequin par accident parce qu'à l'origine tu étais plombier c'est vrai ou pas qui a dit ça c'est faux c'est faux alors comment tu deviens ranger moi j'ai donné un jeu aïe c'est très dans ma gamme comme ça et depuis moi j'ai pété là moi j'aime la musique tu vois non voilà et puis il m'est intéressé à ça bon par la grâce de dieu il y a des gens qui ont bien voulu me montrer un peu les deux trois touches c'est comme ça que bon c'est parti tu vois les gens disent toi que tu n'es pas du tout chaleureux on dit que tu es distant on dit que tu es froid avec les gens on dit qu'il n'y a pas le feeling n'y a pas le contact c'est vrai ou faux est-ce que c'est parce que tu es timide est-ce que c'est parce que c'est réservé est-ce que tu as eu des coups durs dans ta vie est-ce que c'est parce que tu as la grosse tête aussi on sait pas ouais c'est ça aussi chacun a sa façon d'interpréter mais je pense que c'est pas faux c'est vrai je suis froid mais c'est ma nature je suis froid de nature il y a des gens qui sont comme ça il y a des gens tu les vois là le souci là c'est c'est serré de façon à penser qu'ils sont fâchés alors que lui même là c'est quand je l'a créé tu vois ce que je dis moi je suis pas un gars très 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 gruyant tu vois ce que je veux dire mais je suis pas timide aussi je suis très calme c'est ma nature c'est comme ça on dit que tu le travail bien fait mais tu es nerveux jamais d'accord on dit de toi également avec les femmes que tes relations sont très ambiguës pour dire tes histoires de femmes sont cachées est-ce que c'est parce que tu sois avec des femmes à problème est-ce que tu sois avec des femmes que tu veux protéger dont tu veux protéger la vie est-ce que c'est parce que tu sois avec des femmes ou peut-être que tu n'as même pas de go bon je peux prendre la partie protégée tu vois mais je protège une seule femme après le reste là bon vous n'êtes petite n'est pas officielle à ne pas te présenter c'est comme ça attendez on va mettre pause là ils viennent si j'ai bien compris il a dit protège une femme et puis les officiers les non officiels et bien ils n'en parlent pas ils ne les présentent pas donc ça veut dire qu'il y a une officielle et des officielles on est là pour dire la vérité on dit également que ta maman c'est ton côté sensible c'est ton point faible c'est ton point faible c'est celle que tu aimes c'est celle qui te dit ne fais pas et puis tu fais pas qui dit assieds toi tu t'assois c'est quelqu'un que tu portes dans ton coeur ah non non en tout cas je porte ma mère dans mon coeur mais pas à ce point là tu vois je suis un adulte je souvent je peux prendre des conseils avec elle mais elle peut pas diriger ma vie tu vois ce que je veux dire c'est pas elle qui décide de quoi que ce soit dans ma vie on dit que tu es riche tu as de nombreux biens on dit que tu es danseur et les gars de ton staff ça va pas trop tu la négliges un peu c'est faux et puis ça peut être vrai aussi dans la mesure où peut-être que c'est eux qui ne gèrent pas bien aussi voilà mais tu n'étais pas le premier ou le seul d'ailleurs artiste à payer un salaire mensuel à tes aux gens qui travaillent avec toi à tes danseuses à tout ton staff je sais pas si les autres le font mais moi c'est ce que moi je veux faire jusqu'à présent jusqu'à présent tout mon staff c'est même pas seulement mes danseurs tout le monde est payé par moi on dit également que tu es très embêté quand il s'agit d'arranger quelqu'un d'autre que toi parce que tu fais partie des rares arrangeurs qui n'ont pas beaucoup d'artistes que tu arranges est-ce que est-ce qu'il y a de nombreux artistes que tu arranges ou est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts souvent quand tu arranges l'album de quelqu'un en te disant tiens moi j'aurais pu s'y émiser ça chez moi ça va être pas mal est-ce que ça arrive dans ta carrière d'arrangeur t'envoies des conflits d'intérêts sur des choses que tu arranges non non quand moi je suis sur un projet je suis déçu à fond tu vois j'arrange pas beaucoup de projets c'est ce qu'on peut penser mais j'arrange beaucoup parce que avant on les mettait mon point que dans tous les morceaux tu vois non mais maintenant là moi je m'aime plus mon nom dans les chansons tu vois donc il ya plein de chansons qui passent souvent les gars sa part que c'est moi qui arranger tu vois donc voilà je suis dans mon coin je continue avec mon travail d'arrangeur mais je mets plus en avant le côté artiste voilà d'accord